Donc pour faire le gras double, trois sortes de gras double, des pieds de veau, il nous faut du lard, des champignons, des carottes et des carottes. Étaque 2, on a fait fondre de lard plus de l'oignon. On attend un peu, il y a eu un début de découpe. On va découper le bavard. Et on n'oublie pas que tout à l'heure, on mobilise du vin blanc. Voilà, alors il faut le couper. Alors viens voir, pas trop gros, tu vois bien, pas trop gros. Comme ça, en deux et puis après comme ça. Et en trois après, je crois. Comme ça ? Oui, des morceaux comme ça. Moi je ne sais pas, je l'ai fait. Transmission. Oui, c'est bon, c'est bon. Là c'est bien. De la mère à fille. Voilà. Il faut quand même qu'on en ait dans la bouche, ça fait un peu. Qu'est-ce que vous en pensez, mamie ? Vite voir un pot. Je pense que c'est bon pour mettre le gras double. Voilà, c'est comme vous dites, le lard est assez rétréci, c'est ça ? Rétréci. Mon lard est rétréci, c'est bon. On rajoute. Les gras doubles. Les gras doubles. C'est-à-dire, il nous parle de viande. Il nous dit ce que c'est de la viande. Si on veut. Ça va fermer. Et on remue. Oui, oui, oui. Et puis attends, il ne faudra pas que j'oublie de saler et de coivrer. Mamie, c'est à vous. Vas-y. Commentaire, alors. On a rajouté le reste des gras de l'eau. Laissez le... Comment ? L'eau. Laissez-le mijoter quelque temps pour que l'eau s'évapore. On va prévoir un peu le question. Voilà. Il y en a presque plus. Là, il n'y en a presque plus de l'eau. D'accord. Regarde, regarde par rapport à ta l'eau. Oui, oui. Ça a bien diminué. Alors maintenant, on met le vin blanc. Non, on met les pieds. On met les pieds. On met les pieds dans le plat. C'est le cas de le dire. On met les pieds dans le plat. Il devrait être désossé, mais il ne s'en pense. Non, non, il ne le aura pas. Non, non, non. Voilà. C'est bien. Voilà, on met les pieds et après, le vin blanc. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est le pied. D'accord. C'est le pied, c'est le pied, c'est le pied. C'est-à-dire les champignons pour qu'ils perdent leur eau et des petites carottes émincées. Ok. Enfin, en rondelles. Et on va voir dans l'ordre dans lequel on met. Oui. Maintenant, c'est le vin blanc. Absolument. Je ne peux pas l'ouvrir. Il est ouvert. Mamie, on ne boit pas. Voilà, il faut en mettre un peu dans la préparation. On ne boit pas tout. Non, je ne savais pas tout boire. Le reste de la bouteille, c'est vous qui avez bu ? C'est moi. Ah bon. On voit le restant. Bon, alors. Il y en quoi encore ? Ah oui, il faut qu'il y ait du jus. Oui, non, mais tu me disais que tu mettais de l'eau aussi. Ah oui, mais un jus, ça. Tu prends encore. Là, comme ça, ça devrait être bon. On va voir ce qu'il y a. Moi, je regarde ce qu'il y a en haut du peu. Mais t'en as mis déjà de l'eau. Oui, il y en a de l'autre. On va regarder pour ce midi. Ça devrait être bon. Alors, complément au vin blanc, un peu d'eau. Allez-y, Mamie. C'est peut-être pas très orthodoxe. Pourquoi ? Ben, mettre de l'eau avec. Mais moi, je trouve que le vin blanc, ça va beaucoup. Oui, oui. Ça, tu vois ce que ça donne comme jus ? Oui. Des fois, j'en refais après un peu. Il faut que ça baigne quand même. Si tu ne fais pas ça, tu n'auras plus de jus avec tes tripes. T'as compris, Pruchemol ? Oui, j'ai tout compris. Bon, ça. Après, je sale. Ah oui. On n'a pas salé. Non. Bon, écoute, je ne vais pas en mettre une tonne. Non, deux tonnes avant. C'est pas beaucoup. C'est le poivre. Poivre. Un petit peu de poivre. Oui. Bon, tout ça, ça rebeaut. Il faut attendre que ça rebeaut. Oui. Et quand ça va rebouillir, on va mettre nos carottes. À l'ébullition, carottes. Non, je ne les mets pas tout de suite. Ah non. Non, alors erreur, on reprend. À l'ébullition, c'est les... Non, plus. Non, arriver à l'ébullition, laisser cuire environ, on va dire... Allez-y, exprimez-vous. Une demi-heure. Une demi-heure. Une demi-heure. Donc là, ébullition, une demi-heure. Après, ajoutez les carottes. Et après, ça sera une autre phase. À tout de suite. Ne nous quittez pas, cher gastronome en culotte courte, notamment de Paris et de Narbonne. Au bout de 35 minutes, combien ? Oui, mettons. Non, c'est vous qui dites. À peu près une demi-heure, une bonne demi-heure de cuisson. Une bonne demi-heure de cuisson. Vous rajoutez les carottes. Voilà. Et là, on laisse cuire environ une heure et demie. Une heure et demie de cuisson, maintenant. D'accord. Non, je vais marquer. Et tout ce qui va être ail, c'est après ? C'est tout à la fin. Tout à la fin, d'accord. Les champignons, on les mettra au bout de l'heure et demie, on mettra les champignons. Ok, ça marche. Et 10 minutes avant la fin de la cuisson, aille et percie. Aille et percie, 10 minutes avant la fin de la cuisson. D'accord. Merci, mamie. Voilà. On va se régaler. Je ne sais pas si on se régalera, mais ce sera mangeable quand même. Oui, oui. Ça cuit toujours un peu fort, le gaz, mais je ne peux pas faire moins. Oui, oui. Non, mais c'est bien. Oui, mais l'eau, ce n'est pas adjonction. Ben si, c'est important. Adjonction, les champignons. Et on va remettre un petit peu de liquide pour que le mouillement soit plus efficace. Il faut que ça baigne. Et voilà, il faut que ça baigne à l'aide de l'huile. Non, pas dans l'huile. Dans l'eau. Oui, ça ne baigne plus là. Avec un peu de mouillement pour que ça soit à ras. Merci. L'ail et le persil. Voilà. Eh bien, on vous regarde. Voilà. Et alors là, cuisson combien de temps maintenant ? 10 minutes maintenant. 10 minutes. Et après ? C'est terminé. C'est terminé. Il n'y a plus... On le mange. Il ne reste plus qu'à manger. Voilà. Bon appétit. Eh bien, merci Marie. Bon appétit. Belle recette. Bon appétit. Voilà. Merci pour tout. Et on laisse. Voilà. Encore 10 minutes, on a dit. Bon appétit. Il sent bien cuit. Alors, voilà. Face finale, on a dit bon appétit. On le laisse généreusement. Oh, un peu de carotte. Encore un peu. Il y a le pied de veau qui m'embête là. Et voilà. Bon. Ça va comme ça avec ? Parfait. On le fait de le jus. Bon appétit. C'est très bien. Bien. Bon appétit.